Ils sont de retour, exactement, pour le dernier segment de l'émission, pour laisser place après ça au Bingo de Saint-JMD. Comme nous, les technopreneurs, on est chaque dimanche dès 13h. Donc, c'est votre rendez-vous en actualité technologique et des chroniques hyper pertinentes. Et je nous envoie des fleurs comme ça. Il n'y a pas de peau qui s'en vient, moi je suis correct. Ah, ça doit être ça, qu'on évite le peau qui pogne le coq. C'est à cause de l'aigle en studio. Après avoir accroché à Saint-Bal. C'est intimidant, l'aigle. Et à vrai dire, nous, c'est quoi? Est-ce qu'on s'en va live sur Facebook? On est déjà live, on est là. Excellent. On est là? On est là. Si vous voulez mettre une face sur vos technopreneurs, rendez-vous sur la page sur YouTube? YouTube, Facebook et tout ça. Partout. Partout sur la planète. Tout le patate-là. Excellent. Et bien nous, on continue le show à l'instant en actualité technologique. Et oui, je veux faire un retour rapide sur les annonces qu'Apple ont faites lors du mondial des développeurs et développeuses, donc le WWDC. Et à vrai dire, il y a beaucoup de nouveautés pour vraiment les propriétaires d'iPhone grâce à vraiment iOS 15 qui va avoir une bourrée de nouveautés, je vous dirais. Et pour vous donner un exemple, on va parler de notifications aussi. Donc, beaucoup, vraiment, il va y avoir des nouveautés dans la façon de recevoir nos notifications, donc plus imagés, beaucoup plus personnalisables. On va pouvoir voir une petite photo à côté de la personne lors des notifications. Après ça, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre aussi lors du WWDC? On a annoncé aussi que Siri devient autonome. Donc, l'assistant vocal Siri ne va plus nécessiter de connexion Internet pour fonctionner. Je pensais qu'elle allait se sauver tout seul dans mon téléphone. Bien, tu peux le désactiver si tu veux, mais à vrai dire, Apple a annoncé lundi que le logiciel va traiter l'auto directement sur l'appareil avec une fonction d'apprentissage automatique. Donc, plus besoin du nuage pour transmettre vos informations, ce genre de truc-là que je pense que les gens se soucient tout le temps. Et après ça, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre aussi lors du WWDC? On a annoncé aussi que FaceTime était rendu maintenant disponible sur le web. Donc, c'est l'application de vidéoconférence FaceTime qui est propriétaire à Apple. Bien là, je vous dirais, maintenant, ça va être possible de pouvoir l'utiliser pour les utilisateurs de téléphones mobiles Android ou même chez Windows. Et tout ça va se faire, par exemple, à travers du navigateur web. Donc, il va y avoir vraiment une portion de l'application qui va être disponible. Donc, maintenant, si vous connaissez des gens qui sont juste, vraiment, ils veulent juste utiliser FaceTime, malgré que vous allez avoir un téléphone Android ou un ancien ordinateur, Windows, vous allez pouvoir communiquer avec eux. Après ça, on parle aussi de eCloud Plus. Donc, c'est un nouveau service de stockage qu'Apple a annoncé aussi lors du WWDC. OK. Donc, bien, à vrai dire, on va offrir un VPN aussi pour, encore là, plus de sécurité. Donc, pour la protection des informations. On a créé aussi un nouvel outil qui s'appelle Hide My Email. Donc, qui va vraiment permettre aux internautes de créer des adresses électroniques à usage unique. Donc, c'est une fonction utile lorsqu'on voudrait acheter quelque chose sur le web et tu ne veux pas utiliser cette adresse de courriel-là. Tu n'es pas sûr. Donc, c'est comme une espèce d'adresse temporaire qu'on va pouvoir utiliser. Et aussi, les vidéos des caméras compatibles avec l'application qui s'appelle Domicile vont pouvoir aussi stocker de façon illimitée dans le nuage avec le service eCloud Plus. Donc, encore là, vraiment… C'est des beaux features. C'est toutes des bonnes nouvelles, je vous dirais, la plupart du temps lors de cette conférence-là. Et ça, c'est seulement lundi parce que ça durait quand même quelques jours. Si vous avez l'application Apple, vous pouvez tous aller écouter les intégrales directement sur Apple Plus. C'est disponible. Aussi, on a parlé de macOS Monterey, donc qui est la prochaine version du système macOS. Donc, Monterey vraiment promet vraiment une super rétro-compatibilité avec vraiment tout aussi en lien avec les nouveaux processeurs qui sont utilisés du côté de Apple. Donc, plein de belles nouveautés de ce côté-là. Super intéressant, je trouve, que Apple… Belle année, hein? Apple, quand même, ça va super bien, même, j'ai envie de dire, le vent dans les voiles, énormément. Donc, et pour plus d'informations, bien, c'est comme je vous dis, il y en a eu beaucoup d'informations, des petites nouveautés comme ça. Donc, allez sur le web, vous allez trouver ça. Donc, cherchez pour WWDC et vous allez avoir énormément d'informations. Nous, on termine le show, mais il nous reste une chronique avant de terminer le show. Et c'est la chronique du Zélé de la télé. Hey, Zélé de la télé. Bien, c'est juste qu'on est là sur Facebook et là, je pense que vous faites quelques ajustements parce qu'on veut rendre ça joli. Bien, il nous manque une caméra et on n'est pas capable de faire marcher la caméra. Bien, c'est pas grave, il y a des affaires pire que ça. Exactement. Bien, le Zélé de la télé, qu'est-ce que tu avais pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas, je n'ai pas de jingle, ça a l'air. Fait qu'on va y aller direct avec… Oui, oui, on y va direct demain. Attends, peux-moi te mettre ton jingle? Je le veux, mon jingle. Je le veux, mon jingle. Je le veux, mon jingle. Yon Bouchard, dans le rôle du Zélé de la télé. Salut les gars. Faut que j'étais avant de l'appeler, en fait, chez moi, c'est une série qui sortait sur Netflix. C'est vrai, 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 c'est vrai. J'écoute pas beaucoup de séries, documentaires, normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Non, mais tu sais, un gars qui s'aime, hein? Ouais, c'est ça, j'étais pour dire. J'avais oublié d'enlever la caméra tout s'est tôt, fait qu'on nous voyait boire pendant son jingle, c'est beau. C'est excellent. Ça représente la réalité de la chose. Hey, si vous pensiez qu'on a arrêté de parler du Seigneur des Anneaux, bien non, on n'a pas arrêté d'en parler, puisque New Line, évidemment, New Line Cinéma, la filiale de Warner qui est derrière toute la production, que ce soit la trilogie Le Seigneur des Anneaux ou même la trilogie de Hobbit, qui, tout ça, est réalisé, évidemment, par Peter Jackson, ont décidé de lancer un nouveau projet. Cette fois-ci, on parle d'une série animée qui va s'appeler The War of the Rohirrim. Autrement dit, ça va se passer dans l'univers, bien pas dans l'univers, mais dans le royaume du Rohan. Rohan, ça, c'est les guerriers à cheval qu'on voit dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc, évidemment, ça va raconter, c'est inspiré d'un personnage des nombreux appendices du Seigneur des Anneaux. Et ça va raconter l'histoire de Helm Hammerhand, qui est un des plus puissants rois du Rohan et qui est aussi, on va connaître l'origine de la célèbre forteresse du gouffre de Helm, qui a été nommée, semble-t-il, en son honneur. Alors, la série va se dérouler environ 250 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. Donc, ça se veut une espèce de série sœur à l'œuvre originale. Et là, c'est vraiment sérant. C'est quel type? Dessin animé 3D? Ça va être carrément, c'est où est-ce que je m'en allais. Alors, tu me rimes un peu le pion. C'est vraiment, d'abord, à la scénarisation, on a Philippa Boyens, qui était une des trois scénaristes originales du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Pour l'instant, Peter Jackson et sa femme, Fran Walsh, ne sont pas associés au projet. Mais vu l'ampleur, il y a des bonnes chances que ça soit le cas. Alors, on a confié le projet d'animation au réalisateur japonais Kenji Kamiyama. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est un animateur japonais qui a fait ses débuts sur le classique film Akira. Il a signé le scénario aussi de Blood, The Last Vampire, en plus d'en avoir fait l'animation. Et puis, ses plus récents projets sont sur Netflix. On parle ici de Ghost in the Shell, SAC 2045 et Ultraman. Si vous aimez le manga, c'est pas mal ce qui se fait de mieux présentement. Sincèrement, c'est très, très bien fait. Moi, je n'affectionne pas particulièrement les films d'animation japonais ou l'animation japonaise, malgré que dernièrement, je me suis retapé, j'ai écouté la version live action, si on veut, d'action réelle, de Ghost in the Shell, celle-là qui met en vedette Scarlett Johansson. Et je me suis mis à réécouter le film original de 1937, si je ne me trompe pas, pour regarder ce qu'étaient les variantes entre les deux. C'est pas mal proche, malgré tout, de l'original. Il y a des variantes, évidemment, mais encore là, on parle de bijoux de l'animation japonais. Vraiment? Puis là, le contraste aussi, je mets ça dans l'univers de Lord of the Rings, puis là, ça va être un super mélange éclaté. Absolument, parce que, dans le fond, les Japonais, souvent, amènent une vision différente un peu à l'occidental, au monde occidental. Donc, comme tu dis, ça va amener une vision très différente, comme parfois le contraire aussi, parce que quand on sort de la bulle de ce qu'on... Quand on n'est pas dans la bulle de ce qu'on veut raconter, on la voit de l'extérieur, donc ça peut nous donner un angle de vision complètement différent des autres. Dans le fond, ça reste qu'il y a aussi, il semble être bien positionné déjà au niveau de Warner, puisqu'il y aurait des rumeurs qui soient en carité approchée pour faire une série animée, mais cette fois-ci dans l'univers de Blade Runner, qui se passerait après 2049, donc le dernier film, ceci réalisé par Denis Villeneuve. Donc, il n'y a pas d'acteur qui est attaché encore au projet. On parle ici de cette série-là qui va s'appeler War of the Rohirrim, mais je suspect que New Line va sûrement vouloir associer un ou deux gros noms pour fin de mousser la publicité, évidemment. OK, c'est bon. Est-ce qu'on attend sur 2022? Il n'y a pas de... Pour l'instant, on est en pré-production, donc on est très, très loin d'annoncer quoi que ce soit. Sur ce qu'on appelle, si on va dans IMDB, ça va être dans les pré-productions, entre parenthèses, ou annoncées. Donc, souvent, il n'y a pas beaucoup de données, surtout quand il n'y a pas d'acteurs encore qui sont associés au projet, malgré que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des séries d'animations qui vont être commencées alors qu'il n'y aura aucun acteur d'attaché au projet. Alors, cette fois-ci, on reste dans l'animation. Je n'en écoute pas tant que ça, mais c'est des séries qui sortent, donc je voulais vous en parler, avec Masters of the Universe, Revelation. Wow! Alors, si vous êtes comme moi, dans la quarantaine, soit, tu sais, moi, j'ai 45, un peu plus ou un peu moins, vous connaissez sûrement la série d'animations He-Man and the Masters of the Universe. OK, c'est bon, je ne le savais pas. En fait, Muscle Art était le nom du personnage He-Man. Donc, Kevin Smith, pour ceux-là qui me connaissent, Kevin Smith, c'est vraiment un de mes idoles. C'est, évidemment, on le connaît pour ses personnages célèbres de Jay Silent Bomb. Il chapeaute tout le projet. On parle d'un projet d'envergure. Pourquoi je vous dis d'envergure? On dit, voyons, c'est une série animée. Bien, commençons par qui fait la musique. C'est Bear McCreary. Bear McCreary, c'est lui qui fait la musique de Walking Dead, Outlander, Agents of S.H.I.E.L.D.. Il a fait Battlestar Galactica, puis il fait la série C avec Jason Momoa. En passant, pour ceux-là qui suivent cette série-là, deuxième saison va être disponible sur Apple dès le 27 août prochain. Si on revient à Masters of the Universe, le générique est super intéressant. Lui qui fait que He-Man n'est pas très connu, c'est Chris Wood, mais il y en a le légendaire Kevin Conroy. Kevin Conroy, c'est sûr que vous le connaissez, c'est lui qui donne la voix à Batman dans tous les films d'animation depuis environ 30 ans, si ce n'est pas 40. Liam Cunningham et Lena Headey de la série Game of Thrones vont également prêter leur voix des personnages. On ajoute à ça Justin Long, Sarah Michelle Gellar, Alyssa Silverstone et évidemment, ça ne peut pas être un projet de Kevin Smith sans Jason Mewes qui vient porter sa voix au personnage. Et le rôle de Skeletor, la voix qui va, dans le fond, l'animer, c'est nul autre que Mark Hamill, donc Luke Skywalker lui-même. Tout ça va être disponible dès le 23 juillet prochain sur Netflix. Alors, c'est une série originale de Netflix. On avait tenté de le relancer l'année dernière, ça n'avait pas marché. Parce que ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, un peu cette série-là, c'est vraiment une série d'animation qui est à la base pour vendre des jouets. Donc, c'est vraiment un personnage qui a une épée, puis quand tu as cette épée-là, il peut devenir très puissant. Il y avait une espèce de tigre vert avec des bandes jaunes. Donc, c'est vraiment un truc où on a vendu beaucoup de jouets, mais là, on parle vraiment d'un retour en enfance. C'est la même gang qui ont fait l'animation pour Castlevania, qui est également sur Netflix. Allez voir la bande-annonce. Je vous le suggère. La qualité de production, ça a l'air remarquable. Je ne pensais pas écouter ça, puis la bande-annonce m'a convaincu. D'au moins, allez jeter un coup d'œil. Absolument, absolument. Je voulais regarder les sorties de cette semaine sur les plateformes. Il n'y a pas eu grand-chose, en fait, à part Loki, évidemment, qui est la série qui domine pas mal tout ce qui est médiatique présentement, puisque les films de l'été s'en viennent. Donc, on parle de la dernière grosse sortie avant les films de l'été. Donc, c'était mercredi dernier qu'on présentait le premier épisode. Donc, ça va être à tous les mercredis, contrairement au vendredi pour la plupart des autres séries. Donc, on parle du premier épisode de 6. Il y a seulement 6 épisodes sur cette première série-là. Donc, Tommy Dalton reprend le rôle-titre de Loki. Évidemment, Loki étant le demi-frère de Thor. Donc, un peu comme dans WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, l'histoire se déroule après ce qui s'est passé dans Endgame. Donc, on parle ici, dans le cas précis, on parle lorsque les Avengers retournent dans le passé pour dérober le Tesseract. Alors, lors de la bataille de New York, on se rappelle que Loki prend le Tesseract, puis il disparaît ensuite. Donc, il prend le Tesseract qu'eux autres avaient essayé de voler. Donc, les événements commencent là. Owen Wilson figure également au générique. Il va jouer l'agent Mobius de la TVA. Qu'est-ce que c'est, la TVA? C'est pas ici, dans le fond, évidemment, TVA. Non, on parle de Time Variance Authority. Donc, c'est l'agent, si on veut, qui gère tous les problèmes avec la ligne du temps. Donc, ceux-là qui jouent avec la ligne du temps. Un peu comme, on donne un exemple ici. Il y a un gars qui est retourné dans le passé, puis qui avait construit une machine du temps, puis qu'il a décidé de faire de l'argent en se construisant des affaires super-héroses. Fait qu'ils vont arrêter des choses comme ça. Toutes sortes de bidules. Il s'assure que le fil du temps ne soit pas interrompu, que ne soit pas modifié, dans le fond, que les grands Manitou du temps... Qui sont les Time Keepers. Donc, c'est eux autres qui ont comme défini quelle était la ligne du temps. Les gardiens du temps. Et, voyons, Hiddleston, évidemment, vraiment sublime dans ce rôle-là. Ça lui va comme un gant. C'est bizarre parce que c'est le God of Mischief, en anglais. En français, c'est le dieu de la malice. Il me semble que c'est moins, en tout cas... Le dieu moteur, tu parles de qui? De Loki? De Loki, c'est le God of Mischief. Mais en français, Mischief, ça veut dire malice. Mais en français, ils l'appellent le dieu moteur. Le dieu moteur, oui, c'est ça. Il fait beaucoup. Je ne l'ai pas écouté en français, évidemment. Donc, justement, comme c'est un projet de Disney+, la version française est évidemment disponible. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est parce que ça a un lien avec le voyage dans le temps. Je pense que c'est quelque chose, Jim, qu'on partage beaucoup. Moi, tout ce qui est relié au voyage dans le temps, de près ou de loin, fans de Back to the Future. Justement, tu as ton T-shirt. En plus, là, je suis vraiment intrigué de savoir où est-ce que la production va amener l'histoire. Certainement, pour moi, la plus intrigante des nouvelles séries, basée dans l'univers de Marvel. Malgré le fait que WandaVision était vraiment intrigueur au début. Puis là, ça, tu arrives, tu te dis, OK, mais c'est parce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir quelque chose de supérieur à ce que tu as vu. Tu sais, qu'il y a un environnement supérieur qui contrôle tout ce qu'on a déjà vu. Bien, c'est parce qu'il y a tellement de possibilités dans ce contexte-là. L'histoire peut être infinie. Puis là, on est dans une espèce d'univers où est-ce que le temps n'existe pas. Je vous laisserai... Je ne dis pas exactement quoi, mais il y a un lien avec l'Infinity Stones qui est vraiment assez drôle, merci. Donc, parce qu'étant le Tesseract en étant une... En français, les pierres de l'infini. Les pierres de l'infini. J'oublie tout le temps de le dire en français. Mais vraiment, donc, le premier épisode est disponible sur Disney+. Va l'être dans les cinq prochaines semaines, évidemment. Et il n'y a pas oublié que Black Widow, ça en vient bientôt aussi sur nos écrans. Donc, ça va être le prochain gros projet de Disney. À chaque mercredi que ça sort. Oui, mercredi, tous les mercredis matin. Bizarre, le mercredi? Oui, j'ai l'impression que c'est parce que, justement, on va commencer à faire de la place pour le cinéma le vendredi. Les Disney ne sont pas fous, hein? Bien, exactement. Puis, je voulais te dire aussi, peut-être aussi, les serveurs, vu qu'il y a énormément, sûrement plus de monde qui se connectent de base le vendredi. Si tu mets des grosses exclusivités, peut-être qu'il y a un peu de congestion sur les serveurs aussi, peut-être. Je pense que, logiquement, c'est juste qu'ils ne veulent pas se faire compétition eux-mêmes. Bien non, c'est sûr. Surtout que, là, je voulais quasiment en parler, mais c'était trop gros un peu d'en parler. C'est que là, HBO et avec Warner, leur amalgame de sortir les films en même temps sur les plateformes numériques au cinéma porte-fruits. Dans le fond, on a Godzilla vs. Kong qui a super bien fonctionné sur les deux plateformes. Donc, autant au cinéma. On parle aussi de... Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat qui a très bien performé pour un film avec un budget très, très restreint. Donc, on parle de, je pense, une cinquantaine de millions, même pas pour le film. Puis, ce n'est pas les seuls. Paramount vient de sortir Quiet Place 2 qui vient d'être le deuxième film post-pandémique à faire plus de 100 millions au box-office. Ce qui veut dire que, là, on va commencer. La normalité va reprendre, mais il y a une habitude qui s'est installée chez les gens. Et je pense que les producteurs et les distributeurs ont compris ça. Je pense que maintenant, on peut être rendu à un stade où est-ce qu'on peut très bien avoir une sortie à la fois au cinéma et à la fois sur des plateformes. Et ça va fonctionner dans les deux cas. Parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas allés voir le film parce qu'ils n'aiment pas ça sortir de chez eux. Ils veulent avoir accès à des films récents, prêts à payer le prix. Parce que, tu sais, quand tu penses, là, Early Access, c'est à peu près 25 $. Si on y va à 3, c'est facilement ça, 25 $ pour aller voir un film. Donc, il y en a qui disent, oui, mais on a tout ce qui vient avec. Bien, oui, mais en même temps, tu n'as pas tout ce qui vient avec, si on le prend dans l'autre sens. Donc, ceux-là qui n'aiment pas aller au cinéma pour plusieurs raisons, peuvent avoir ces plateformes-là. Mais des gens comme moi qui... Le cinéma, pour moi, c'est une expérience. On va, en général, avec quelqu'un. On va, tu sais, on le partage avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas le même genre de choses. Donc, moi, je trouve que maintenant, cette nouvelle formule-là pourrait bien fonctionner puis faire tout simplement donner vie à toutes les deux plateformes en simultané. Bien, c'est comme tu dis. On dirait que c'est un peu de l'auto-compétition parce que, tu sais, à rendre disponibles les deux. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils vont couper le public qu'ils allaient au cinéma? Parce qu'eux vont rester à la maison. Donc, ça va être beaucoup moins de personnes qui vont aller au cinéma. Bien, pas tant que ça. Parce que c'est... Moi, j'ai l'impression que ceux-là, maintenant, qui écoutent les Early Access, c'est les gens qui ne seraient pas allés au cinéma parce que ça ne leur tente pas de sortir, parce qu'ils se sont payés d'une salle de cinéma maison de la mort chez eux. Mais ils voudraient avoir... Bien, j'ai envie de dire aussi que tu vas avoir les familles qui étaient habituées d'aller au cinéma qui ont fait comme... Bien, là, on va acheter le film à la maison maintenant parce que c'est la seule possibilité d'écouter des nouveaux films puis on va le faire. Bien oui, mais je pense tout simplement que les deux mondes vont coexister puisqu'on est rendus là. De toute façon, on le voit, là, les gens sortent pareil pour aller voir des films, mais on a beaucoup de succès pour tout ce qui est premier. HBO Max, là, avec leur sortie simultanée, c'est probablement eux autres qui ont le meilleur... qui vont mieux le scorer là-dessus. Par contre, savoir est-ce que ça va continuer, je pense que oui, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais tu as raison. Puis, tu sais, de toute façon, le monde numérique, je ne pense plus que le film au cinéma a besoin de sortir six mois plus tard en version Blu-ray, DVD ou quoi que ce soit. C'est une question d'autocompétition. C'est parce que, dans le fond, quand on sort un film très rapidement sur les autres plateformes, bien, en fait, c'est que, dans certains cas, ceux-là qui ne veulent pas le voir au cinéma, bien, se retrouvent à, dans le fond, à l'avoir accès rapidement. Les propriétaires de salles, dans le fond, eux autres, leur argumentaire, c'est que, bien, vous nous enlevez de l'argent puisque c'est au fur et à mesure que le film est projeté longtemps que l'exploitant de salles fait des sous. Donc, plus que les semaines avancent, plus que le pourcentage vient dans ses poches. Donc, c'est ça, un peu, qui est la grande guerre, là-dedans. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Oui, absolument. Tu as raison. Hé, c'est déjà la fin des Technopreneurs pour, hein, c'est un super beau dimanche. On va aller profiter de la journée à l'extérieur. Mais, à vrai dire, merci beaucoup de nous écouter, comme à chaque semaine. Notre émission est disponible en balado-diffusion quand vous voulez, sur toutes les plateformes, autant sur Apple Music, Spotify, Balado Québec, et le site de CGMD, donc, au 969FM.ca. Et là, c'est le bingo qui commence dans pas long. Donc, commencez à vous préparer. À vrai dire, à 16h30, c'est le Chico Show qui suit. Après ça, vous avez Harkinite in Lévis. Attache-t-à-tuque dès 20h. Et à 22h, le chiffre de soir. Donc, comme vous pouvez voir, les dimanches à CGMD sont bourrés et sont bourrés de contenus super intéressants. C'est pas pour les paupillettes. Exactement, comme dirait M. Ratté-Côté. Et si je vais avec mon show que je fais lundi dès 20h, donc, mon show, c'est une nouvelle émission sur les ondes de CGMD. Et je vous incite grandement à nous écouter demain dès 20h. Spécial Rock Punk que je fais en co-animation avec M. Simon Bélanger, qui est vraiment un fan de musique punk. Donc, on risque de vous impressionner côté musical. Donc, écoutez-nous. Puis, on va même pouvoir interagir avec vous aussi sur le site de mon show. Donc, allez consulter ça. Et, bien, à vrai dire, on va laisser place aussi. On va laisser le studio pour que le bingo s'organise. Et côté musical, on finit avec une vieille toune de 1971. C'est T-Rex avec Bang-A-Gong, Galiland. Yeah! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada